Bonjour à tous, alors je vois madame Jacqueline Moureau qui appelle les groupes à donner leur leader des gilets jaunes. Alors madame Moureau j'avais déjà fait une vidéo en disant que j'étais, c'était le 12 novembre bien avant, et en fait en disant que c'était très étonnant d'avoir tant de vues en fait d'un coup comme ça en sortant de nulle part et d'être reçu sur tant de plateaux télé comme ça aussi d'un coup nulle part. Et vous venez de signer en fait par votre vidéo en appelant chaque département à donner un nom qui est celui d'un référent par département. Je crois que vous venez de signer finalement qui vous êtes. Parce qu'il est bien évident que si vous leur mettiez une cible ici au milieu de la tête, vous ne feriez pas mieux pour que ces gens-là soient immédiatement interpellés, arrêtés, entendus, mis en garde à vue. C'est le meilleur moyen pour faire taire les gens, c'est que vous donniez un référent. Donc je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais j'espère que les gens seront suffisamment intelligents et vigilants pour ne pas donner de chef de groupe. Le but justement, c'est qu'il n'y ait aucun chef, c'est qu'il n'y ait justement aucun référent. Et oui, et oui, parce que déjà, les journalistes, certains se sont fait arrêter, certains se sont fait mettre en garde à vue pour avoir dénoncé des choses ou dit des choses. Quand il y a des millions de personnes dans la rue, il est bien évident qu'on veut un référent. Et là, c'est très compliqué pour ce gouvernement parce que justement, ils n'ont pas de référent. Et que donc, ils n'arrivent pas à s'attaquer aux personnes qui pourraient être éventuellement des leaders. Et je le redis, je ne suis pas pour les gilets jaunes, mais par contre, j'ai vu qui vous étiez dès le départ quand vous vous êtes adressé aux gens et vous n'êtes pas une personne d'honneur. Parce que sinon, vous ne demanderiez aucun référent. Sinon, vous, automatiquement, vous mettez les gens dans une situation extrêmement compliquée. Voilà ce que je voulais dire à votre propos. J'espère que les gens seront terriblement vigilants parce que c'est très grave de mettre quelqu'un en référent. C'est très grave de les stigmatiser parce que vous pensez bien que c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent vraiment, vraiment, pour stopper ce mouvement, que les gens se fassent arrêter. Et comme ça, ça servira d'exemple. C'est leur but. Et je pense que vous travaillez pour ces personnes-là. Je ne sais pas. Dès le départ, c'est ce qui m'était venu. Et je ne pense pas m'être trompée. Et vous prouvez aussi votre corruption en étant sur tous les plateaux télé où vous avez été invité. Sûrement mal de reconnaissance. Alors, certaines personnes m'ont dit, « Ah, mais vous êtes jalouse d'exister en liberté et tout. » Non, je ne suis pas jalouse de ça. Croyez-le bien. Étant donné que j'ai été invitée à plusieurs reprises sur des chaînes et que j'ai toujours refusées. Et que si c'était encore aujourd'hui, je refuserais. Parce que jamais je ne répondrai à un journaliste. Jamais je n'irai sur un plateau. Vous pensez bien que ces gens-là sont tous à la botte de vos gouvernements, qu'ils sont tous corrompus. et que systématiquement, quand quelqu'un est entendu, quand quelqu'un est pris sur un plateau télé, c'est pour le décrédibiliser. C'est pour le faire passer pour un idiot. Ce n'est pas pour l'aider. Sinon, il y a longtemps qu'on saurait que les journalistes font réellement leur travail. Il y a belle durée que ce n'est plus la peine de faire une école de journalisme, puisque ces gens-là ne font jamais leur travail et font allégeance à nos corrompus de gouvernants. Donc, je pense qu'il serait temps que les gens ouvrent les yeux et comprennent qui sont ces personnes qui sont entendues partout, sortant de nulle part, et qui d'un coup disent, voilà, écoutez-moi, faites comme je vous dis. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Moi, c'est mon analyse depuis le début, avec Jacqueline Moureau, et je ne pense pas m'être trompée. Donc, organisez-vous en interne, mais ne désignez personne pour le préfet. Ne désignez personne. Parce que c'est un danger pour vous. C'est évident. Donc, vous ne désignez personne. Vous continuez à fonctionner dans votre mouvement, comme vous l'entendez, sinon il est mort. Sinon, il est mort. Et je rappelle que Ville morte et Désobéissance civile, pour moi, restent la priorité. Peut-être un jour, certains y viendront. En tout cas, je ne vais pas contre votre mouvement. Je pense intrinsèquement qu'il est important d'appeler les gens à cesser la consommation d'urgence, d'appeler les gens à cesser de payer leurs impôts, de payer tout ça. Si vous voulez vraiment une unité, il faut que tous, tous comprennent que cette unité, on peut faire tomber les choses en cessant de consommer, en cessant les hôpitaux, en cessant les médecins, en cessant de regarder l'atelier, en cessant au maximum l'électricité, tout ce qu'on pourra faire pour stopper ce pays. Le stopper, mais pas dans la violence, puisque si on va dans la rue, c'est leur but. Leur but, je l'ai dit, c'est ordo-ap-cao. Leur but, c'est de mettre le chaos. Donc, ils mettent de l'huile sur le feu, ils mettent des personnes qui sont là pour corrompre ces groupes, qui sont des gens de très bonne volonté. Leur but, il est là. Il est que vous alliez dans la rue, que vous vous battiez. J'ai vu des groupes qui disaient, puisqu'on ne nous laisse pas passer, peut-être qu'il faudra qu'on y aille par la violence. C'est ça qu'ils attendent. Alors que si nous nous réunissons véritablement en cessant la consommation, en cessant d'obéir, ça s'appelle la désobéissance civile. En clair, c'est ça la désobéissance civile. Alors, si vous donnez votre nom à une personne sortie de nulle part, et qui passe sur tous les plateaux télé, posez-vous les bonnes questions. Cette personne n'est pas une personne lambda qui est en train de faire en sorte de se rassembler. Parce que le rassemblement, il n'aura lieu que de l'intérieur avec des gens qui spontanément sortent de chez eux ou spontanément cessent de consommer ou spontanément. Et il ne faut aucun chef. Jamais. Il ne faut aucun chef. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut ? J'alerte simplement là-dessus. À bientôt, mes amis. Courage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada